L'homme que vous voyez derrière moi s'appelle Marco Hamelin. Il y a 5 ans, en 2018, plus précisément le 8 décembre 2018, il revenait d'un souper avec des collègues, il était de retour chez lui sur la route 55 à Shawinigan lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa voiture en raison de la route glacée. Donc il s'est retrouvé un petit peu dans le fossé, il a réussi à s'extirper de son véhicule, à sortir dans la neige pour demander de l'aide. Il avait seulement des souliers, il n'avait pas de manteau, il s'est retrouvé enlisé au moins jusqu'à la ceinture dans la neige. Et quand il a vu arriver les lumières, il s'est effondré carrément. Il s'est réveillé donc le lendemain matin à l'hôpital. Et vous allez voir les photos qui suivent, en fait, je vous ai épargné certaines de ces photos qui sont peut-être plus difficiles à voir, mais vous voyez qu'il a des conséquences, des conséquences permanentes en fait à ses pieds, entre autres, ses doigts également. Il a subi des engelures, de l'hypothermie, des amputations. Il a passé deux mois à l'hôpital également, trois mois de réadaptation, deux ans d'arrêt de travail, de nombreuses séquelles permanentes. Bref, situation vraiment complexe pour cet homme de Shawinigan qui tente d'obtenir une indemnisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, qui refuse de l'indemniser parce que les brûlures, les blessures, en fait, les engelures ont été faites après l'accident. Je vais vous citer la SAQ. On dit « Marcher dans le froid et la neige ne constitue pas l'usage d'une automobile. Dans le cas de monsieur, l'usage de l'automobile est terminé lorsque les engelures se manifestent. » Lui n'est pas d'accord avec cette décision-là. Il tente d'obtenir indemnisation. Il dit que c'est difficile pour le moral. Il y a de l'anxiété. Il y a du stress qui se mêle à tout ça. Bref, il a demandé au tribunal administratif du Québec d'intervenir. On a infirmé la décision de la Société d'État et on demande maintenant une révision du dossier de monsieur Hamelin. Alors, vraiment pas évident ce qu'il vit en ce moment. Il n'est certainement pas le seul dans la situation.